Je sais que l'exercice de téléphone c'est parfois très stressant. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la personne en face de nous. Donc parfois on se coupe la parole, on ne savait pas que l'autre voulait parler, nous on parle par-dessus, non allez-y, non oui, non non, allez-y, non mais je vous écoute. Et ça part complètement, c'est malaisant. Donc le téléphone c'est parfois compliqué et tu vas voir que dans cette vidéo, il y a des choses que tu peux mettre en place de manière très concrète, vraiment on fait du pratico-pratique ici et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple et vraiment moins stressant de prendre le téléphone. Avant ça, je te rappelle que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, abonne-toi tout de suite pour avoir tous mes conseils, que ce soit pour développer ton charisme, ta confiance en toi, ton estime de toi, passer à l'action, être bien dans tes baskets et atteindre tes objectifs, vraiment si tous ces sujets t'intéressent, abonne-toi. Et aussi, si tu veux avoir accès à ma méthode pour développer ton charisme, parce que sache que oui, j'ai énormément bossé, oui oui vraiment, j'ai développé ma propre méthode pour t'aider à développer ton charisme. J'ai vraiment créé quelque chose qui regroupe toutes mes expériences depuis toutes ces années et toutes les expériences, tout ce que j'ai vécu avec les personnes que j'ai accompagnées. Donc vraiment, si tu veux découvrir ma méthode pour développer ton charisme, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et à t'inscrire pour regarder mon live où j'explique tout. Vraiment, c'est hyper puissant, donc ne rate pas ça, inscris-toi, c'est gratuit. Alors, première chose que tu dois faire au téléphone, pour ne plus que ce soit malaisant, gênant, bizarre, tu dois virer toutes tes hésitations. Alors je sais que quand on stresse, on va vite devenir hésitant, mais il va falloir faire quelque chose de très propre. Il faut que tu dises j'y vais franco, d'accord ? Je ne me pose pas de questions. J'y vais, parce que ça va donner une énergie qui sera beaucoup plus claire et ce sera beaucoup plus compréhensible. Exemple, oui bonjour Charline Caron, j'aimerais parler à monsieur Dupont s'il vous plaît. Il faut y aller, plutôt que faire... Oui, alors Charline Caron, voilà. En fait, je voulais joindre monsieur Dupont. Non, mais non, tu vois c'est gênant, il faut y aller. Charline Caron, j'aimerais joindre monsieur Dupont. Alors pour arriver à le dire comme ça, eh bien oui, peut-être qu'il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te mettes devant ton miroir. Et ça, c'est un conseil que je vais te donner, c'est le deuxième conseil. Il va falloir apprendre à articuler. Et pour articuler, il faut que tu te mettes un truc dans la tête, c'est que tu as le temps, tu as le temps. Moi, c'est vrai que dans mes vidéos, je parle vite, parce que je suis tellement enthousiaste que des fois, je me fais embarquer par ma propre énergie. Mais si tu parles vite, mais que tu articules bien, ça passe. Mais pour articuler, il faut vraiment que tu dises que tu as le temps de parler. Charline Caron, j'aimerais parler à monsieur Dupont. Plutôt que, oui, alors, en fait, je m'appelle... Parce que quand tu me bafouilles, tu perds encore plus de temps. Donc, c'est quand même dommage. Donc, prends le temps, tranquille. Déstresse, dis-toi, j'ai le temps de dérouler chaque mot. De toute façon, la personne, elle t'écoute en face. Elle est au téléphone, elle écoute ce que tu as à dire. Donc, tu as le temps de dire ta phrase. Donc, premier conseil, tu vires toutes tes hésitations. Tu te dis que tu y vas franco, tu dis ce que tu as à dire. Et voilà, tu lâches. Deuxième conseil, tu articules pour avoir une bonne articulation. Tu te dis que tu as le temps de dire ce que tu as à dire. Mais aussi, il va falloir plus bouger les lèvres, d'accord ? Que tu fasses l'effort vraiment de mobiliser les lèvres. Plus ouvrir la mâchoire, vraiment, d'accord ? Et puis aussi, faire claquer ta langue sur le palais. D'accord ? C'est vraiment, ce sont des choses, tu dis c'est bizarre. Mais quand tu es au téléphone, c'est d'autant plus important, vraiment, pour que l'autre puisse bien t'entendre. Donc, n'aie pas peur d'exagérer les mouvements de ta bouche. Moi, je t'avoue que quand je suis à la maison, je ne bouge pas les lèvres et la mâchoire autant que quand je parle en vidéo. D'accord ? Et bien, au téléphone, c'est pareil. N'aie pas peur de mobiliser toute la zone. Troisième chose, vraiment, vraiment importante, c'est que tu fasses des phrases courtes. On a tendance à croire, que ce soit au téléphone ou en prise de parole, que pour que ça fasse bien, il faut faire des phrases longues, avec des mots très intelligents, un langage très soutenu. Pas du tout. Parfois, c'est contre-productif. Donc, surtout au téléphone, fais des phrases courtes, comme ça, si la personne veut rebondir sur ce que tu dis ou si elle veut poser une question, c'est plus simple. Ça lui permet d'avoir des petits moments où elle peut en placer une, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est vraiment important, fais des petites phrases. Et si jamais tu as peur d'oublier la suite, parce que souvent, c'est ce qui se passe, on préfère tout déballer d'un coup, comme ça, au moins, on n'a rien oublié. Tu prends des notes. Rien ne t'empêche d'avoir un petit post-it, ou même sur ton téléphone, si tu as les oreillettes, bien sûr, où c'est noté, voilà, les quatre points que tu as à dire. Donc, tu en dis un, l'autre dit oui, non, rebondis, pose une question, même si ça doit partir sur un morceau de conversation. Après, tu as ton deuxième point, il est noté, il est là, tu ne vas pas l'oublier. Donc, vraiment, fais des phrases courtes pour que ce soit plus compréhensible, vraiment. Aussi, dans le même sens que ça, c'est de faire des demandes qui soient claires et concises, d'accord ? Vraiment, il faut que tu apprennes à structurer ta demande. Exemple, tu commandes un plat dans un restaurant, quand je ne te dis pas d'hésitation, des phrases courtes et quelque chose de clair, ça pourrait donner malheureusement, oui, oui, alors, oui, oui, si, non, mais c'est pour commander. Enfin, oui, je vais venir chercher, en fait, je vais venir chercher ma commande, enfin, je commande, mais je viens la chercher, je n'ai pas besoin de livrer. Oui, voilà, oui, oui, alors, donc, je vais prendre une entrée, des nems, c'est dans les entrées, les nems, un plat de nems, tu vois, un peu comme la conversation peut être laborieuse. En revanche, si tu as préparé, si tu as préparé ton discours à l'avance et que tu te dis, je n'hésite pas, je balance ce que j'ai à dire, mais je prends le temps d'articuler, je prends le temps de dire ce que j'ai à dire et en même temps, je fais des phrases courtes pour que l'autre puisse répondre, ça va être beaucoup mieux. Exemple, oui, bonjour, j'aimerais commander pour venir chercher les plats, s'il vous plaît. Oui, très bien, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, je voudrais pour commencer, un plat de nems, très bien, ensuite, des nouilles au bœuf, oui, ensuite, je vais prendre une boisson, je vais prendre un coca, très bien, vous pouvez venir chercher dans 10 minutes. Voilà, c'est tout simple, non mais c'est vrai, non mais quand tu écoutes ça, tu te dis, bah oui, d'accord, il y a quoi d'extraordinaire ? Mais quand tu n'es pas à l'aise au téléphone, c'est compliqué, commander chez le chinois, c'est compliqué, passer un coup de fil de prospection froide, c'est 10 000 fois plus compliqué. Et voilà, parce que ce sont des compétences de communication que tu as besoin d'apprendre et de développer. Donc, ça fait, ça paraît vraiment être un détail ou un truc vraiment basique, mais pourtant, ça fait une énorme différence. Et je t'invite à écouter tes collègues ou les membres de ta famille au téléphone, tu vas voir qu'il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas claires lorsqu'elles téléphonent. Il y a beaucoup de déperditions d'informations, voilà, ce n'est pas propre. Donc, ce que tu peux faire, autre conseil, parce que tu as vu, j'en ai plein, j'ai plein de conseils sous le coude. Tu peux aussi veiller à reformuler et à clôturer d'une manière propre, parce que là, ça va vraiment faire la différence aussi. Si on prend l'exemple de la commande chez le restaurant chinois, eh bien, voilà, ça serait, d'accord, très bien, donc je peux passer dans 10 minutes récupérer mes plats. Voilà, c'est tout, c'est bête, je reformule, c'est bête, mais au moins, la communication est claire, on est d'accord. Ou la personne qui prend la commande aussi, c'est bien qu'elle reformule. Donc, si je reprends, vous prenez un plat de nez, un plat de nouilles au bœuf et un coca. Oui, c'est ça, ok, donc dans 10 minutes, paiement en CB. Voilà, c'est des choses très basiques, mais ça fait toute la différence en communication, surtout quand on est face à de la clientèle, etc. Ou même des fournisseurs, enfin, peu importe l'objet de la communication, ça fait la différence d'être clair. Donc, on reprend. Je n'hésite pas, que ce soit au début, à la fin, il faut que j'y aille franco, que je dise des choses franco. Je prends le temps d'articuler pour avoir une bonne élocution, je mobilise les lèvres, j'ouvre la bouche, je fais claquer ma langue. Voilà, j'y vais, d'accord ? Je n'hésite pas à bouger, à mobiliser toute la zone de la bouche. Je fais des phrases courtes qui permettent à mon interlocuteur d'intervenir s'il en a besoin, de poser des questions. Je n'ai pas peur d'oublier la suite puisque je peux prendre des notes au cas où. J'ai mon petit post-it. Je reformule à la fin et je fais une jolie clôture. Comme je faisais au départ quand je me suis présentée, eh bien là, je fais un truc propre pour finir puisque le cerveau se souvient surtout du début et de la fin et beaucoup moins du milieu. Donc, c'est quand même très important de faire attention à la clôture. Et donc, de manière très simple, écoutez, je vous remercie, à tout à l'heure, au revoir, boum. C'est tout. Alors, quand tu as l'habitude de passer des coups de fil, c'est normal, c'est facile. C'est un rituel où tu décroches, un rituel où tu raccroches. Mais quand tu ne l'as jamais fait, c'est stressant. Donc, je t'invite à t'entraîner devant le miroir, évidemment. Je t'invite aussi à choisir des façons de t'exprimer, à t'entraîner, comment tu veux te présenter. Et dis aussi, entraîne-toi à dire ton prénom et ton nom de famille. Ce n'est pas toujours simple, d'accord ? Et puis, surtout, crois en toi, sois focus. Voilà, tu vas y arriver, tu vas réussir. Il n'y a pas de raison, d'accord ? Tu le sais très bien, sur ma chaîne, on est plein de bienveillance, mais on se met aussi des petits coups de pied aux fesses parce que c'est en passant à l'action qu'on va avoir du résultat. Donc, si aujourd'hui, tu as peur quand tu prends le téléphone, dis-toi que c'est normal si tu n'as pas l'habitude. Et puis, ce n'est pas grave, ça se travaille. Donc, vraiment, entraîne-toi, mets en place ces petites choses, petit à petit. Développe tout ça et surtout, continue, accroche-toi parce que tu vas progresser, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Vraiment, je te le garantis. Alors, n'oublie pas de t'inscrire à mon live pour avoir ma méthode pour développer ton charisme. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent et surtout, n'oublie pas que tu mérites de réussir. Ciao !